Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise ? Nous allons vous proposer encore d'autres informations sur les matchs du week-end dernier. Nous commençons par l'Italie. Charles Pickel marque son premier but en Serie A et la Crémonie zarrache le nul. Titularisé dans l'entre-jeu, Charles Pickel ouvre son compteur but en marquant à la 52e minute et en permettant à son club d'obtenir le point du nul. Et il a été sorti à la 58e minute. Crémonie accroche la Spelsia chez elle, 2 à 2, dans un match comptant pour la 10e journée du Calcio. La Crémonie est toujours en mauvaise posture en étant 19e du championnat avec 4 points. En Serie A, Connie de Winter effectue son retour et Empoli s'impose. De retour dans le 11 de départ Connie de Winter a réalisé un match énorme et il a joué l'intégralité de la rencontre dans l'axe central. Empoli s'est imposé sur la plus petite de marge de 1 à 0 face à Monza le promu. Dans un match comptant pour la 10e journée du Calcio. Mackengo et Ludinese tiennent tête à la Lazio. Titularisé, le milieu défensif Jean-Victor Mackengo a réalisé un match solide et il a été sorti à la 70e minute. Ludinese a réussi à obtenir le point du nul face à la Lazio dans un score nul et vierge de 0 à 0. En marge de la 10e journée du Calcio, Ludinese reste au podium en étant 4e du championnat avec 21 units. En D1 de Pays-Bas, Thierry Lutonda et le RKC Walwek prennent un point en déplacement face au Fortuna Cittard. Thierry Lutonda, en bleu sur la photo, et Walwek sont allés prendre un point, 0 à 0, sur le terrain du Fortuna Cittard. En match comptant pour la 10e journée du championnat, le jeune arrière latéral gauche congolais a disputé cette explication mais a cédé sa place à 7 minutes du terme. C'est plutôt une bonne entame de saison jusque-là pour l'ensemble de l'équipe qui n'a perdu que 2 matchs pour le moment. Le joueur formé Anderlecht se sent bien parce qu'il a la confiance du staff technique depuis le démarrage du championnat. Ils occupent la 8e position au classement provisoire avec 14 points et vont avoir forte affaire avec l'Ajax Amsterdam le samedi 22 octobre pour la 11e journée. Mais avant tout, ils croiseront de Traffers le mercredi 19 octobre pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe Nationale. Rendons-nous à présent en Turquie où le Besiktas recevait Trabzonsport. L'enjeu a été partagé. Score final ? 2 à 2. Arthur Maswaku a joué l'intégralité de la rencontre. Jackson Muleka a fait son apparition sur la pelouse en fin de match à la 84e. Les Aigles Noirs sont 3e au classement général. Bakambu et l'Olympiakos défait par le Pahok, son rival. Mené d'entrée de jeu suite à un but contre son camp de Sokratis, l'Olympiakos avait réussi à égaliser avant la pause grâce une tête de James Rodriguez. Un retour qui n'a finalement pas changé grand chose puisque les locaux ont encaissé un nouveau but en deuxième mi-temps. 1 à 2. Score final. Titulaire pour la 3e fois de suite, Cédric Bakambu a disputé toute la rencontre. Nantes renou avec la victoire, Mutusami était titulaire. Le FC Nantes s'est facilement imposé sur sa pelouse face à Brest. Les Canaris en ont passé 4 à leur adversaire. Score final 4 à 1. Samuel Mutusami titulaire, a joué l'intégralité de la rencontre. Son club n'avait plus gagné en championnat depuis le 28 août 2022 face à Toulouse. Ils sont désormais 14e au classement général. Coupe de Lituanie. Un 14e trophée dans la vitrine pour Joël Bopessou et le Vilnius Zalgiris. Joël Bopessou et le Vilnius Zalgiris se sont imposés, 2 à 1, après prolongation, devant la formation d'Hegelman Konas en la finale de la Coupe Nationale. C'est leur 14e Coupe de l'Histoire qu'ils conservent après le succès de la saison dernière. Fidèle à son poste, l'arrière latéral congolais, comme la saison dernière, a disputé cette partie qui aura été très serrée. Ils ont ouvert le score à la 76e minute mais vont se faire rejoindre dans les dernières minutes, ce qui va les contraindre à jouer les prolongations. C'est à la 110e minute que la délivrance va arriver avec le deuxième but. C'est un 14e sacre qu'ils sont allés chercher avec beaucoup de courage. Les deux équipes vont se recroiser lors de la prochaine journée du championnat, ce qui va constituer le choc de cette journée entre le leader et son dauphin. Ce sera le dimanche 23 octobre. D1 Hongrie, premier but pour Christy Manzinga avec le Zalaé Gersègue face au Paschi FC. Ils se sont largement imposés, 3 à 0, devant la formation de Paschi FC en match comptant pour la 11e journée du championnat. L'ancien attaquant international espoir congolais de moins de 20 ans a participé à ce large succès. Il a ouvert le score à la 6e minute. C'est son premier but en championnat et le troisième, toutes compétitions confondues. Il a connu visiblement quelques soucis d'adaptation, lui qui est arrivé cette saison en provenance de l'Infield, club de D1 d'Irlande du Nord, où il aura passé deux saisons. Ils occupent la 5e place au classement avec 15 points et vont croiser le Honvête Budapest, le samedi 22 octobre. Mais bien avant, ils joueront les 16e de finale de la Coupe Nationale avec le déplacement sur le terrain de Kazan Sebar Sikai, 2e division, le mercredi 19 octobre. Rendons-nous à présent en Thaïlande pour le compte de la 9e journée de la première ligue thaïlandaise. Buriram United, le club de Jonathan Bollingui, s'est imposé 3 buts à 1 contre Nangbuam Lampu. Jonathan Bollingui a joué toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive. Buriram United est premier de D1 thaïlandaise avec cette victoire. Deux matchs 0-0 défaite, 26 buts marqués, 10 buts encaissés. Jonathan Bollingui, dans cette formation, compte un temps de jeu de 720 minutes et 3 buts marqués. Une passe décisive. Sur 900 minutes possibles, 8 matchs joués sur 10 matchs possibles. Le prochain match de Buriram United en D1 thaïlandaise, c'est la 10e journée de ces championnats. Ils vont affronter Konkain United le samedi 22 octobre 2022 à 12h30 de Kinshasa, 13h30 de Lubumbashi au Konkain Provincial Stadium. Jonathan Bollingui, félicitations pour cette première place au classement et bonne continuation pour la suite. On espère bientôt te revoir au sein de l'équipe nationale de la RDC. Maintenant, nous allons terminer ces bulletins de Diasco Foot par la 7e journée du championnat de Malte de 2-1. La formation de Birkir Kara a fait battu dieu contre Amrun Spartans. Elvis Soutissa a joué toute la rencontre. Voici donc les stats de son club Amrun Spartans en première division de Malte. Ils sont premiers de ce championnat. 6 victoires, 1 nul, 0 défaite, 12 buts marqués, 1 but encaissé. Elvis Soutissa, Amrun Spartans en 2-1. Voici les stats, temps de jeu, 1063 minutes, 3 buts marqués et une passe décisive sur 1350 minutes possibles. 15 matchs joués sur 15 matchs possibles. Et donc, il fait Maxo. Prochain match de Amrun Spartans en 2-1 de Malte. C'est la 8e journée. Donc, ils vont affronter Monsta. Donc, les matchs se déroulera le samedi 22 octobre également, comme Jonathan Bollingui. A 14h de Kinshasa, 15h de Lubumbashi au National Stadium de Takali à Malte. Voilà donc tout ce qu'on pouvait vous dire concernant ces nouveaux numéros de Diasco Foot du 20 octobre 2022. Diasco Foot vous remercie de votre attention et vous prie de rester branché sur cette chaîne, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous seront proposées. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Sous-titrage ST' 501